Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin, très reconnaissante de la collègue Isol Jean-Claude et de ce colloque sur notre remarque à un moment qui apparaît comme vraiment très important pour vous ici au Canada, mais aussi pour nous dans un système qui n'est pas forcément très populaire ici, qui existait du groupe PA. Alors je vais vous le dire dans un instant, on ne peut pas parler de révolution dans ce qu'on peut être, parce que ça fait déjà pas mal de temps que le mouvement s'en route, mais il y a une révolution importante qui a été marquée par l'adoption il y a presque un an maintenant, à la fois d'une nouvelle directive en la matière et d'une réforme qui n'est pas répligeable du règlement sur ce qu'on appelait jusqu'il y a peu la marque communautaire, et ça c'est un changement cosmétique, enfin c'est quand même important, qui s'appelle désormais la marque de l'Union Européenne. Pourquoi ce changement ? Ça c'est dû au changement institutionnel de l'Union Européenne qui a absorbé la communauté européenne qui n'existe plus comme telle, donc l'adjectif communautaire est désuet aujourd'hui, même si on le retrouve encore en matière de différents modèles, parce qu'on ne va pas faire un règlement rien que pour changer la terminologie. Ici on a profité d'une réforme importante du droit des marques dans le système du droit unitaire de règlement. Je vous ai fait d'abord une première diapositive pour vous indiquer d'où nous venons dans l'Union Européenne. Et là, il faut bien avoir en tête dès le départ que le système européen le droit des marques et puis c'est dans le sens où le législateur européen s'est d'abord préoccupé de rapprocher les législations des états membres et d'harmoniser celle-ci par la loi de directives. La première directive sur le droit des marques date de 1988. On a eu une simple codification à droit constant de cette directive en 2008. Et en fin 2015, pendant la première fois, on a vraiment une véritable réforme de cette approche, de ce rapprochement des législations nationales. A côté de ça, un petit peu plus tard, donc dans un second temps, au début des années, c'est qu'on a mené l'enseignement un peu en belge. Alors à partir des années 1990, on ne comprend pas, je pense. 1993, c'est le premier règlement sur donc ce qui s'est appelé la marque communautaire. Et là, la différence est fondamentale puisqu'on va créer, par ce règlement, un titre de propriétaire actuel de marque qui va couvrir l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et cela s'est appelé au travers de ces élargissements. Peut-être bientôt, c'est très précisément, le titre suite de ces élargissements encore en Union européenne et passé de 15 à une vingtaine d'États membres. Automatiquement, les marques communautaires ont couvert, avec les dispositions productoires également, ces nouveaux États membres. Ici aussi, il y a eu une codification à la fin des années 2000, donc en 2009, de ce règlement, mais la réforme véritable est récente. Comment est-ce qu'elle a été préparée ? Alors, je entendais que chez vous, ici, il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de préparation. Au contraire, dans l'Union européenne, la Commission a demandé au fameux Max Planck, l'Institut de l'Union européenne, d'analyser de manière approfondie l'état des lieux du système du céphale, donc des marques dans l'Union européenne, a demandé de faire des consultations auprès de ce que la Commission appelle, et je suis désolée d'envoyer ce moment-là au Québec, les stakeholders, donc les parties intéressées, les entreprises utilisatrices du système. Il y a eu des sondages qui ont été effectués, et ce rapport est vraiment très intéressant et est très facilement disponible en ligne, comme je l'ai mis de la référence ici aussi, mais je crois que l'idée, c'est de payer les présentations sur le site, donc c'est celui des références aux études que je vous ai lues ici. De toute façon, ça reste très intéressant à lire comme étude. L'idée, c'était d'améliorer encore ces possibles fonctionnements de ce qu'il faut bien dire, et même si ce n'est pas très populaire, est vraiment unique. Je vais encore utiliser un anglais ici, mais une success story, c'est-à-dire ce titre qui était, qui a dépassé toutes les espérances, à tout point de vue, dans le nombre de marques qui ont été enregistrées, et aussi un défi pour l'Office, qui parlait de la terminologie et qui a changé à cet égard-là, mais l'Office cherchait de recevoir les demandes et d'enregistrer les marques, son défi, c'était d'être autosuffisants sur le plan financier. Et c'était quand même, au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Non seulement ce défi a été rencontré, mais les rentrées financières ont vraiment été telles qu'il faut bien dire, on est entre nous. À un moment où l'Office ne savait pas quoi faire de son argent. Et ça, en Europe, ce n'est quand même pas très fréquent. Il faut en faire quelque chose, quelque chose de bien, et notamment, en fait, imaginer de baisser les différentes taxes dans ce moment, de déploiement, etc. Et peut-être aussi élargir les compétences de l'Office. Tout ça, c'était ce qui était au cœur de l'intérêt plan envisagé, qui va donc rentrer à la forme d'une part d'une nouvelle réflexion. Donc vous avez l'intérêt plan sous les yeux. Et là, on a abrogé la directive précédente pour en adopter une nouvelle, qui devra être transposée dans les différents droits nationaux, ou pour ceux qui nous concernent dans nos territoires régionaux, c'est le Bénélus, dans la convention Bénélus. La date de la transposition, c'est le 14 janvier 2019. Sauf qu'il se trouve une question, et là, c'est quelque chose qui est très au cœur de ce qu'on a entendu il y a un instant, mais très différent. C'est la question des procédures relatives au non-usage d'une marque enregistrée, donc la procédure en déchéance, qui pour le moment n'est pas prévue de manière obligatoire sur le plan administratif devant les offices de propriété intellectuelle, dans la directive. Et là, c'est un changement de la directive. Et comme c'est un changement important dans les pratiques des offices, on laisse plus de temps enregistrer jusqu'à l'année 2023 pour ce point-là sur lequel je reviens. En ce qui concerne le règlement, là, on n'a pas adopté un nouveau règlement. C'est un règlement modificatif. C'est assez, je pourrais le dire, c'est assez compliqué à lire et très prudent quand on consulte une version du règlement. parce qu'il y a eu une version en coordination officieuse qui a été publiée au journal officiel à un certain moment, et qui n'a été vrai que les modifications entraient en vigueur au moment de cette publication, c'est-à-dire le 23 mars de cette année. Or, il y a toute une série de points qui n'étaient pas encore, qui ne sont pas encore aujourd'hui en vigueur. Et là, il faut jongler avec le règlement de départ et les modifications. Il faut vraiment être attendu. Et ce n'est pas un peu très intéressant, c'est un texte assez mabou, parce que je dirais qu'il est vraiment très long. Donc là, sur ce plan-là, on n'a peut-être pas tout à faire réussi. On ne s'est pas donné suffisamment de pédagogie aussi dans la rédaction des textes. Donc, en particulier, il y a un point qui a été reporté dans son entrée en vigueur au 1er octobre prochain, c'est la fin de l'exigence d'une représentation graphique de la marque. Ça fait partie de la définition de la marque que j'ai bien dans un instant. Voilà. Et donc, comme je le disais en préambule, au contraire, ce que vous allez connaître, comme vous connaissez au Canada, on ne peut pas parler de révolution depuis l'adoption de ces bibliothèques, mais plutôt d'une évolution dont les axes transpront, semble-t-il, c'est effectivement cet abandon de la représentation de l'éducation graphique du signe. La ligne rouge, c'est qu'on a voulu, en quelque sorte, harmoniser la directive avec le règlement. Parce que le règlement sur la marque de l'Union européenne allait plus loin que la directive sur un certain nombre de points. Et comme on a estimé, à l'issue de l'étude du Maxprême, que ce règlement avait fait ses preuves, que le système fonctionnait bien, on a décidé d'aligner la directive et donc d'agrouver, justement, de coller le plus possible dans leurs droits nationaux au système du règlement. Puisque donc, l'idée générale, c'est que ce n'est pas parce qu'on a introduit un nouveau titre de propriété qu'on prend l'ensemble des droits de l'Union européenne qu'on a mis fin au système des protections nationales. Au contraire de ce qui s'est passé au BDLUX, le BDLUX a vraiment véritablement, et ce n'est pas du chou-bilisme de le dire, c'est pris le laboratoire de l'Union européenne dans le domaine de la propriétaire de l'Union européenne. Puisque c'est bien avant l'Union européenne qu'on avait créé un titre militaire au BDLUX. Mais à la différence entre ce qui s'est passé pour l'ensemble de l'Union européenne au BDLUX, la création de ce titre militaire a été allée de faire avec la suppression des marques nationales. Il n'y a plus de marques belles, de l'Union européenne, de son choix depuis 200 ans. Donc ça c'est différent. Dans l'Union européenne, il y a une coexistence entre marques nationales et marques de l'Union européenne. Alors j'ai parlé, et je vais vous dire, de la procédure administrative en unité et en échéance qui était déjà créée dans le règlement, mais pas imposée par la République qui est équilibrée aujourd'hui. Et puis alors, quelque chose de tout à fait particulier et très important dans l'Union européenne, c'est l'importance de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. D'autant que celle-ci, peut-être aussi, vous allez penser que je suis choupine, mais je ne le suis vraiment pas, mais sous l'influence d'un de mes cours rapides qui est devenu le président de la Cour de justice, qui s'appelle le Coup de l'Union européenne. La Cour de justice s'est vraiment appris la matière de la propriété intellectuelle après le corps, ces dernières années, pour donner des impulsions parfois pour combler des lacunes du législateur. Ça c'est très, très, très en matière d'un droit d'auteur, vraiment surtout de quoi est le droit central, c'est l'originalité de l'œuvre de l'Union européenne, c'est la Cour de justice qui lui a donné un contenu relativement précis, alors qu'on est presque dans le départ. Non, dans le droit d'un départ, il y a une abondance de la jurisprudence de la Cour et des enseignements qui vont, en plus d'entre eux, être intégrés à l'occasion de cette Cour dans les textes humains. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'il y a. Donc ce qui était demandé, ou ce qui était recherché au travers de cette réforme, c'était à la fois le système plus accessible, plus efficient, donc il y a vraiment une considération économique là, et moins cher. Et ceci alors, vingt ans après le début, puisque les premiers titres unitaires ont été enregistrés en 1996-87, donc on est vingt ans après, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et la globalisation de l'économie et du droit a pris une ampleur sans précédent. Et évidemment, la numérisation, l'essor énorme d'intermètes aussi, est massé de l'économie. Alors, première précision de notre terminologie. J'ai déjà parlé du changement vocabulaire, c'est-à-dire le titre unitaire, qui passe de la technologie de marque communautaire à marque de l'Union européenne, pour la façon dont je l'ai indiqué. Et alors l'Office lui-même, c'est-à-dire dans un nom totalement absolu, personne ne pouvait comprendre, c'est-à-dire qu'il n'était pas une sienne, qu'il s'agissait de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne en matière de marque et de dessin du modèle, qui s'appelle l'OHMI, l'Office de l'harmonisation du marché intérieur. Puis ça s'appelle désormais l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Et l'idée, c'est qu'on garde qu'un seul acronyme, et c'est l'acronyme anglais. I.U.I.P.I.O. Ça fait une petite chanson infantile, donc ça sonne bien. Ça fait très marre qu'en fait I.U.I.P.I.O. Sauf qu'en fait l'été, et ça a été regardé par exemple, ce que vous connaissez probablement, le blog spécialisé, qui est I.U.I.P.Cat, qui est de l'Office de l'Italie, si vous ne le connaissez pas, je vous ai dit, et bien, qui a dit, mais enfin, c'est quand même un paradoxe, qu'il n'y a pas plus destructif que cette dénomination nouvelle de l'Office. Et il a lancé avant déjà un concours, et il a relancé son concours pour éviter quelque chose de plus intéressant, et qu'il y a notamment à proposer le I.U.N.P.O. C'était European Union Non-Patent Office, pour le distinguer de l'Office Européen des Progrès, parce qu'ici on s'intitule Office de la Propriété Intellectuelle, alors qu'on ne compte pas toute la propriété intellectuelle, c'est qu'il y a dans un système, en plus, qu'il n'y a pas deux Unions Européennes pour l'Office Européen des Progrès. pour que ce soit acceptant, c'est le I.U.I.P.O. et je vous ai indiqué là aussi l'adresse de ce site internet intéressant à examiner l'Office Européen. Voilà. Premier changement de fond, c'est possible, très important, en ce qui concerne la définition même de la marque. La première partie de la définition européenne de la marque ne change pas. la marque, c'est un signe, c'est un signe distinctif, c'est-à-dire un signe propre à distinguer quelque chose pour les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Mais jusqu'il y a peu, l'exigence supplémentaire n'était, dans la législation même de ce signe, qu'il ne soit susceptible de représentation d'un travail, ce qui a posé un certain nombre de difficultés dans la juridité de l'Office. au champ du sable, c'est-à-dire un théâtre le cas, par, alors, quelque chose qui résulte de la jurisprudence de la publicité, d'une proposition qui est que ce signe soit propre à être représenté d'une manière qui permette aux autorités compétentes et aux publics, aux publics consignés par les autorités de déterminer l'objet exact qui bénéficie de la proposition conférée dans la main à ce véhicule. Donc ça, c'est la nouvelle législation de la main, qui ne vient d'un objectif que dans le réglement sur la marque du public. C'est en particulier un attrait dans un attrait de Sigmund qui concernerait un signe olfatique, olfatique, je le dirais, d'une odeur qui a été refusé à l'enregistrement et à cette occasion, la Cour de justice a, en quelque sorte, codifié les conditions dans un moment où la condition de la représentation du public était imposée et qui, avec sept critères qui doivent être régulativement prévus, le signe doit être représenté d'une manière à la fois claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Et bien donc ça, cette exigence, en sept critères énoncés par la Cour de justice au moment où la définition est représentée est représentée dans les considérements de la directive et le règlement et donc avec la nouvelle, je le remets en arrière, la nouvelle condition à être représentée d'une manière qui permet aux autorités compétentes et aux publics de l'économie et de l'économie et de l'économie. Exact ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique comme vérification, en particulier, par les offices de propriété et de l'économie ? Et bien, c'est que cette représentation réunisse les sept critères. Et donc là, est-ce que ça va vraiment beaucoup changer par rapport à ce qui passait par rapport et notamment pour des marques olfactives ? Mais non, parce que on n'a pas, dans l'état actuel technique, ça va peut-être changer, mais la possibilité pour le moment de rendre facilement accessible et durable notamment à dépôt d'une heure. Comment est-ce que le public va pouvoir savoir quelle est précisément l'odeur qui est protégée ? Alors qu'on sait bien qu'un échantillon, par exemple, est volatile, il va changer au plus de temps, vous savez, par les parfums, etc. Donc, tant que la technologie ne le permet pas en plus dans ce clavier d'inadir, par exemple, votre smartphone, votre téléphone, la téléphone, de savoir quelle est l'odeur technologie, ça ne ferait pas la possibilité d'avoir des marques olfactives en revanche, ce qui entreprend beaucoup plus dans les considérations de cette nouvelle approche, ce sont toutes les marques sonores. Et donc, tout ce qui est, mais en réalité, l'office accepte déjà les dépôts de fichiers et des droits et des droits et des droits ce genre de supports, là, qui ne sont pas des représentations pratiques, mais c'était déjà la pratique admise. Maintenant, le texte est en concordance avec la pratique admise et ça devra aussi être le cas pour tous les offices nationaux de l'Union. mais l'énumération que vous avez faite. Donc, il ne suffit pas qu'un signe relève l'énumération qui a fait qu'on a aussi l'énumération d'un certain nombre de signes. qui peut théoriquement être enregistré comme un, mais il faut en plus que cette condition-ci soit rencontrée. Donc, les hologrammes, par exemple, normalement, devraient pouvoir s'adapter à cette condition. Les hologrammes aussi si tout ceci est rencontré, mais pour toutes les odeurs, parfums, je ne pense pas que ça puisse changer. Donc ça, c'est quand même une étape importante pour les tradiciens. très grande différence évidemment avec le système canadien. Alors, en Europe, on n'exige aucune preuve d'usage avant l'enregistrement. L'usage va intervenir après et ne doit jamais être repris par le titulaire de la part, mais pourrait être repris en question par un tiers d'un commission. Par ailleurs, un des points vraiment centraux du système européen, de l'examen au moment du examen sévère, au moment de la demande d'enregistrement, par le titre de la propriété individuelle, des conditions de taquette de la marque et est-ce qu'on en vient à faire un signe, notamment sur le plan de la représentation nouvellement formulée. Toute une série de conditions sont vérifiées, c'est ce qu'on appelle les motifs de celui de refus, c'est ce que l'Office va de propre initiative vérifier au moment de chaque demande d'enregistrement, et en particulier, et c'est ce qui est à l'origine d'énormément dans la condition du caractère distinctif du signe. Qu'est-ce qui est nouveau dans le travail de la réforme ? Alors là, je pense que mon jeune collègue Julien Capet revient face à cette condition, une exclusion qui existait déjà, certains signes qui sont constitués exclusivement de formes, formes imposées par la nature humaine du produit, formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, c'est la fameuse affaire de l'Afrique et de l'ego, par exemple, ou formes qui donnent une valeur substantielle au produit, ça s'est existé, mais chaque exclusion d'engelais on ne pouvait pas obtenir la protection d'une marque constituée par un signe qui ne comprenait que cette forme. On ajoute les mots ou une autre caractéristique. Donc, l'exclusion va au-delà de la forme. Ça pourrait être une autre caractéristique sur la forme. Vous voyez là, je vous ai mis des petites pignettes, là, ce sont des illustrations de ce qui étaient des exclusions déjà couvertes par le règlement et par la directive, pas question d'obtenir comme marque pour des précédents la forme de la profonde, pas question d'obtenir comme marque des tubes automobiles, la forme d'une automobile parce que ça, ça donne une valeur substantielle au produit. Donc, on l'appriquette de la forme est nécessaire à l'intention d'un effet technique qui est le fait que ça puisse s'emboiter avec des mains d'enfants et se dévoiter facilement à ce moment-là. Tout, pour les jeux de construction et de l'automobile. Qu'est-ce qui va changer ? Donc, par exemple, on peut imaginer la couleur puisque on peut en Europe la protection comme marque de couleur, mais il faut encore que ce signe soit distinctif et qu'il ne, cette fois-ci, ne soit pas exclusivement constitué d'une catacléristique qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est imposée par la nature même du produit. qui peut être. J'ai imaginé, par exemple, la couleur rouge qui serait demandée à l'enregistrement pour désigner du mercurocron ou de léosine. Ça, c'est évidemment imposé par la nature même du produit. C'est pas possible. de l'enregistrement. Il y a aussi ce que les praticiens envisagent le plus qui se réconvertent par cette nouvelle exclusion. C'est tout ce qui concerne les emballages. Déjà, l'arrivée des formes d'emballages, c'était exclut dans sa rencontre et considération que vous voyez là. Et maintenant, d'autres éléments de l'emballage, si c'est imposé par la nature du produit ou nécessaire la fonction d'un résultat, pourrait tomber sous cette exclusion. Et ça, c'est à voir parce que les commentateurs au moment sont assez prudents et se disent qu'on n'est pas dans la présidence des offices et du cause de tribunaux qu'elle est précisément la portée qui sera donnée à cette exclusion. Mais ça prendrait quand même, je suis certaine que ça suffit beaucoup de questions que j'essaie à la cour de cette nouvelle condition. Autre nouveauté pour ce qui concerne les motifs absolus de refus et aussi de nullité d'un signe qui demande justement où il aurait été enregistré, c'est le domaine, et ça, je sais que ce sera tout à l'heure de désapplications géographiques au sens large du latin qui comprennent aussi bien les appellations géographiques. Les indications géographiques sont strictes sur la pénisie géographique. Les mentions traditionnelles qui ne l'ont pas et les spécialités traditionnelles qu'elles ont vu. Ceux qui ne sont plus particulièrement intéressés par cette question-là retrouveront dans les médias, mais je ne vais pas du tout en collerçant, la définition de chacune de ces indications différentes. Mais ici, il s'agit bien de faire l'articulation entre la protection de ces indications géographiques et éventuellement des mêmes termes ou en termes ou le dernier point de cette diable concerne les signes identiques ou ressemblant ou simplement éventuellement une indication géographique protégée. Donc, le signe qui serait demandé à l'enregistrement commune et qui remplira ces conditions-là un effet bonnet des points ne peut pas être admis à l'enregistrement l'Office va refuser et si l'enregistrement est quand même passé ce sera un motif d'annulation. Et comment est-ce qu'on va décider qu'une indication est protégée ? Eh bien, c'est aussi bien en vertu de la législation de l'Union européenne que du droit national et des conventions internationales. Donc, c'est une protection très large des indications géographiques. Et on va le voir, et c'est la première fois, sauf que je n'en ai pas qu'on va trouver un motif qui est à la fois un motif absolu et un motif relative de refus pour ce qui m'en sert des indications géographiques. Quelle est la différence ? C'est que donc le motif absolu doit être reculé d'un côté même s'il n'y a aucune d'un, alors que le motif relatif, il est soulevé par un tiers d'intéressé. Et bien pour les indications géographiques, les deux, les deux sont possibles. Donc, même si, parce que, je pense que l'idée c'est que, surtout que c'est tellement large, toutes les couches de législation sont prévues, ça va être très difficile pour les entreprises de profiteurs électriques de vérifier si vraiment il n'y a aucune indication de conflit qui pourrait être en conflit avec le signe de l'entournement d'enregistrement, donc on va permettre quand même aussi à ceux qui utilisent les articulaires ces indications d'intervenir pour empêcher d'enregistrer. Donc voilà, c'est ici que je vous donne des exemples et je, à coup, là, je vais chaque fois donner un exemple belge d'indications géographiques. C'est un peu un exemple par l'absurde parce que nous avons extrêmement peu de protection d'indications géographiques qu'on me dit ici c'est pareil, mais c'est tout à fait l'opposé de ce qui existe en France, la France étant vraiment un jeu pays des indications géographiques. Alors on sait, si on suit un petit peu et on voudra ces sujets qu'au cœur des négociations des traités de diffusion, ces questions-là sont vraiment plus importantes et le lobbying français est très fort sur ces décisions. ça permet d'avoir une très bonne protection de ces produits, de ces programmes et qu'on devrait évidemment aussi bien chez nous que chez nous utiliser beaucoup plus ces possibilités de notre population. Voilà, c'est ici que j'arrive aux motifs de l'unité. Les motifs relatifs de reflux ou de l'unité ce sont donc ceux qui ne peuvent pas pour la question des adaptations géographiques parce que ça se trouve aussi dans cette liste-là. Et en principe, pas être objectés de propres initiatives par le but de la communauté intellectuelle. C'est un tiers qui dispose d'un droit antérieur qui va pouvoir s'opposer sur la base de ce point qui, par exemple, marque antérieur mais pas seulement va s'opposer à l'environnement verser. Ici, nouveauté de la réforme de fin 2015, c'est une chose dont je vais vous parler dans un instant. On l'a dit, je pense, dans le système européen, l'étendue de la protection du titulaire de la marque est très grande et grandit encore lors de cette réforme. je veux dire par là que les prérogatives du titulaire de la marque sont présentes. On voit déjà, ça va rejoindre ce que j'ai appelé la Côte de Bétissé, c'est-à-dire les praticiens européens on voit cette petite lettre du A, du B, du B, du C, où les différentes atteintes auxquelles le titulaire du droit peut, il y a une forme de contrepassion auxquelles le titulaire du droit peut supposer. Alors, pourquoi cette petite A, du B, du C ? Vous savez bien que le principe en matière de protection des marques c'est que les marques ne sont pas protégées de manière générale mais en principe seulement pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Mais, ça a commencé là, au Bénélux, et suivi par le législateur au Bénélux et puis dans l'Union européenne on est allé au-delà de ce qu'on appelle la spécialité de la marque et dans un certain nombre de cas, le titulaire de la marque va pouvoir s'opposer à des usages d'un signe identique ressemblant à SANA, à SANA, pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée. Ça concerne essentiellement les marques renommées. et donc c'est ça que le Bénélux c'est une protection qui va au-delà du cœur de la protection de la marque et aux époux des produits et aux services désignés dans l'enregistrement. Eh bien, ça va permettre aussi aux tiers intéressés qui a une marque ou des produits qui servent différents de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé pour lesquels le Bénélux sont créés. Et donc, l'autre nouveauté, ça je vous en ai déjà parlé, ce sont les indications géographiques. Donc là aussi, le titulaire de l'indication géographique ou l'usagé est légitime d'une indication géographique légitime à s'opposer à ce que cette indication soit enregistrée dans l'entrepreneuriat pour ne pas pouvoir le faire dans le cadre de cette décision. Alors, ce point-ci rejoint une question qui a été suivie tout à l'heure d'un groupe des droits canadiens. c'est la question du libellé des produits ou services pour lesquels le signe est demandé à l'enregistrement en tant que marque. La question a été posée il y a peu de temps à la Cour du Justice qu'il y a dans une appel IP Translator. Une habitude assez courante consistait pour les demandeurs d'enregistrement de reprendre simplement l'intituler d'une classe ou de plusieurs classes. On a parlé de la classification de LIS tout à l'heure un peu par parresse ou en disant comme ça je couvre tout. Voilà. C'était le cas qui était posé dans cette affaire où l'enregistrement avait été pris pour la classe 41 de la classification de LIS qui est intitulée éducation, formation, ouvertissement, activités sportives et culturelles. Pas d'autres décisions. Or, ce qui avait en réalité était recondiqué c'était le service de traduction qui n'apparaissait pas dans cette élimination. Donc toute la question était de savoir s'il fallait s'entulier à une interprétation littérale de la référence faite à l'intitulée du classe ou si on pouvait aller au-delà de cette interprétation purement littérale. Eh bien, le législateur a profité de la réforme de fin 2015 pour dire oui, aujourd'hui il faut dans la demande expliciter clairement et précisément les produits et services pour lesquels on demande la correction. Et si on se contente de reproduire l'intitulée en copie-coller en copie-colle l'intitulée classe de produits et de services et bien on s'en tient train à l'interprétation littérale et tout ce qui concerne un lien comme celui-là ce sont seulement les services d'éducation, formation, divertissement, activités sportives et littérale qui seront comprises dans la tradition et donc par les servietés de la tradition. Alors comme c'était une habitude vraiment assez répandue pour le passé on a donné une période transitoire pour régulariser à tous ceux qui avaient ainsi terminé leur demande enregistrement et qui avaient obtenu l'intitulé en reprenant simplement les intitulés des classes. Et donc depuis là effectivement il n'y a plus de moyen d'aller au-delà d'une interprétation littérale de l'intitulé tel qu'il figure dans l'administration avec eux dans l'histoire. Il y a toujours une assez grande séparité mais maintenant elle l'est encore davantage et l'idée générale c'est aussi un des filaments de la conforme c'est que on constate un non-compriment considérable des registres de marques avec toute une série de marques qui ne sont pas utilisées ou qui ont été une autre modification qui concerne les taxes et le nombre de classes pour lesquelles on obtient l'enregistrement de salles. Jusqu'à présent le système était qu'on obtenait un an on pouvait pour le même pari obtenir l'enregistrement d'une main pour trois classes. On n'était pas obligés de le faire mais comme c'est une main je dirais quand on vous donne trois plats pour un prix vous n'avez pas vous entendez d'un seul. Après c'est ce que la plupart métriculaires de marques faisaient des montres et des conseils qui ont été trois mois et des avocats leur disaient à leurs clients qu'ils avaient quand même ce prix-là vous pouvaient reviser des produits nécessaires d'entre eux et donc d'où toute une série de marques enregistrées qui jamais ne sont utilisées. Et donc pour enrager un désencontrement toute une série de stratégies ont été mises en oeuvre lors de cette mouvement. Il faut être vraiment précis dans la façon d'une altitude d'un produit ou d'un service pour lequel on veut l'enregistrement et on obtient un enregistrement dans le tarif de base pour une seule place. 850 euros c'est le nouveau tarif pour la marque de l'union dans une place. Alors c'est pas cher pour ce qui concerne la deuxième place puisque c'est un supplément de 50 euros seulement si on veut un enregistrement pour des produits et des services d'une deuxième place et à partir de la troisième à chaque classe supplémentaire c'est 150 euros en plus pour l'enregistrement de base. Donc ça c'est quand même une optique qui est tout à fait différente de ce qui était retenu précédemment. Alors là où les commentateurs sont un peu déçus c'est que ça c'est le nouveau système pour la marque de l'union européenne donc dans le règlement et qui n'est pas imposé et qui est facultatif pour les états mondiales dans la directive ça n'est pas imposé. Alors je sais qu'au Bénédux par exemple son nom je ne sais pas encore adopté mais l'Union européenne il avait dans le même sens que l'union européenne c'est qu'il faut le papier de base beaucoup une solitaire. Est-ce que c'est quoi celui de l'Union européenne l'Union européenne qui est déposé pour le libellé de la classe mais d'ajouter les petits intérêts spécifiques. Par exemple, le libellé de la classe l'union européenne c'est qu'il faut dans le logiciel pour enlever la classe l'union européenne c'est juste à la fin logiciel. Oui voilà, c'est ça l'idée. Il faut le faire. Si vous le faites pas... Je garde quand même le libellé général. Voilà. Au libellé général, le reste qui sera interprété... Pas plus que les mots. Pas plus que les mots. Voilà. Pas plus que les mots. Et alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment si vous n'utilisez pas le signe de ces catégories d'avoir une action à défiance et ça c'est une autre des techniques qui ont été développées pour essayer de nettoyer un peu les registres. Mais avant ça, je vous l'annonçais par le niveau des logiciels. Je vous le disais que l'étendue des droits des prélogatifs des titulaires de marque dans l'Union européenne est vraiment très grande. Vous avez là, justement, ce que je disais tout à l'heure, cody A, cody B, cody C. Les intersections visées par les cody A et B, que l'on trouve aussi bien sous cette forme-là, tant dans la règlement que dans la directive, ça concerne les usages d'un signe identique du cody A ou ressemblant du cody B pour des produits ou services soit identiques similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. Le petit c peut concerner maintenant et c'est une modification qui découle de l'agence de la Cour de justice, aussi bien l'hypothèse d'un usage pour des produits ou services ressemblant à ceux pour lesquels la marque est enregistrée que pour des produits ou services différents. dans le texte précédent. Dans le texte précédent, le petit c n'était applicable que pour les usages relatifs à des produits ou services différents de ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. et il y a eu la fameuse affaire Alidas qui a été l'occasion pour la Cour de justice de donner une interprétation vraiment directement contre-allégale. Donc incompatible avec le texte même le texte même de l'interprétation. Merci. Parce que le problème d'Alidas avec sa fameuse marque à trois bandes c'est que c'est une marque qui est tellement redopée que les juges disaient quand Alidas trouvait ce qui est assez courant sur des réponses avec quatre bandes ou deux bandes le juge disait mais bon il n'y a pas presque des confusions. Tout le monde sait bien que la marque Alidas c'est trois bandes donc le public ne va pas se tromper. Et donc alors que l'exigence pour la protection sous le petit b c'était de pouvoir démontrer un risque de confusion. Alors que dans le petit c et ça nous montre à quel point la protection est étendue dans l'Union européenne pour la protection sous le petit c il ne faut pas démontrer un risque de confusion. Si vous avez une marque renovée c'est-à-dire connue par un suffisamment important du public concerné et bien vous allez pouvoir obtenir l'interdiction d'un usage dès que celui-ci est de nature apporté je vais prendre le texte apporté atteint à la réputation ou au caractère distinctif de la marque ou à en tirer un profit induit de ce caractère distinctif ou de cette renommée de la marque et cela même s'il n'y a pas de risque de confusion il suffit de montrer que l'usage de ce signe dont on prétend qu'il est contre-puissant est de nature à créer un lien dans l'esprit du public entre la marque enregistrée et ce signe c'est ce qu'on appelle un risque d'association il suffit que le public pense à la marque enregistrée quand il voit le signe critiqué donc c'est beaucoup moins difficile à établir comme risque et vous voyez dans la fonction d'un tel comatidas évidemment si vous voyez un règlement de sport à deux bandes noires un règlement blanc à deux bandes noires vous allez penser à Adidas vous n'allez pas forcément confondre parce qu'il savait qu'il y a trois bandes et donc c'était tout simple le dilemme devant lequel se trouvait un dilemme de pouvoir de dire mais c'est quand même assez incroyable on a une protection dans le cas où c'est un usage pour des produits ou services différents qui va parfois plus loin que la protection pour des produits ou services au cœur de la marque pour des produits ou services une indication pour lesquelles la marque a été enregistrée et c'est comme ça que la Cour de justice on est arrivée à une interprétation contraire au texte de la loi en disant non non ça ça va pas en quelque sorte qui veut le plus peut le moins si on peut s'opposer à un usage pour des produits ou services similaires à ceux pour lesquels on a enregistré la marque a fortiori on doit pouvoir le faire si non c'est le contraire pardon si on peut s'opposer à un usage pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels on a enregistré sa marque à fortiori on doit pouvoir le faire dans les mêmes conditions si c'est un usage pour des produits ou services similaires et donc ça c'est le nouveau texte qui a intégré vous avez là le texte en haut je crois indépendant du fait qu'il soit utilisé pour des produits qui servis qui sont identiques similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée donc s'il y a renommée de la marque et que l'usage du signe sans justement vous dire qu'il n'y a pas un usage qui est intitulé avec le droit des juristes et selon cette c'est le nouveau réintitulé il n'y a pas de tout que continue à faire comme celle d'un lien il y a un usage qui est intégré ce qui sait donc là intégration complète de la juridique je vais passer sur les marchands et il y a des questions à ce sujet j'ai trouvé après là aussi c'est nature juridique non mais si le législateur est allé à l'encontre de la juridique de la cour qui était défavorable aux titulaires de mar ceci donne une possibilité supplémentaire aux titulaires de mar d'intervenir certains usages pour les marchands d'entre eux ou à eux et donc j'en viens à cette obligation qui est faite par la directive à tous les États membres d'organiser une procédure administrative en échéance et en unité jusqu'à présent il y a une obligation de prévoir des procédures justement les tribunaux permettant d'obtenir la nullité d'une marque enregistrée mais qui n'est pas malade ou d'une marque qui n'est pas utilisée de manière sérieuse pendant au moins cinq ans consécutifs mais il y avait très peu de cas dans lesquels ces actions étaient portées devant les tribunaux en général c'était quelqu'un qui était assis en contrat qui disait la marque qui était alloquée elle est vue ou elle n'a pas été utilisée sur demande de la déchéance c'était tout à fait marginal et ce que espère le législateur ici c'est en ouvrant une procédure beaucoup souple administrative au sein des services de l'État de favoriser le nombre de cas dans lesquels effectivement des marques non valables ou des marques non utilisées seront ralliées donc là c'est quelque chose pour lequel puisque c'est plus lourd à organiser on laisse jusqu'au 14 juillet et 23 ensuite le besoin d'organiser ces nouvelles compétences les outils mais il n'y a pas de choix c'est pas quelque chose c'est trois minutes et bien voilà c'est voilà alors dernier point mais ça c'est vraiment très particulier on sort de la matière des marques individuelles qui sont entrées dans les marques collectives mais ici avec une précision importante par rapport à des territoires comme le Bénébus donc c'était pas que de cette façon-là qu'on a rappelé ne serait-ce que la terminologie donc cette distinction qui est faite entre marques collectives qui elle est organisée aussi bien par le règlement que imposée par la directive et ça c'est type je vous ai trouvé un extrait du registre des marques de l'Union dite label biographique qui est donc désignée dans la bonne petite case de l'ordre de la demande d'enregistrement de la marque collectiviste qui est propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui est titulaire de cette marque collectiviste qui s'opposent à quelque chose différente de la catégorie des marques qu'on peut appeler évidemment soit marques de garanties soit marques de certifications et là ce sont plutôt des labels de qualité du genre du produit évidemment c'est vous le marque la marque la marque qui est propre à distinguer les produits et services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière le mode de fabrication des produits la qualité la précision d'autres caractéristiques alors il y a ici une différente entre le règlement et on revient toujours dans cette question des invitations dans le règlement les caractéristiques qui peuvent faire l'objet d'un système A ne peuvent pas concerner la provenance juridique et on n'élimine pas ça dans la définition donc là il y a des différences entre le règlement et il faut aussi remarquer que cette marque de certification c'est le terme qui est au niveau de l'Union européenne marque de certification de l'Union européenne est organisée par le règlement mais n'est pas imposée par la directive donc on n'est pas sûr qu'on retrouve cette caractéristique dans tous les états membres au niveau des marques nationales pour en faire de la marque que l'on peut c'est imposé par la carte voilà j'étais un peu vite à la fin j'ai essayé de faire un survol général de la réforme débat dans les deux c'est-à-dire la directive de l'humanisation des législations nationales et le règlement de la façon dont on fait évoluer tout ce titre unitaire de l'Union européenne donc je vous remercie pour votre attention à l'éducation des discussions de l'Union européenne des questions à l'éducation à l'éducation de l'Union européenne oui moi j'ai une petite question est-ce que avec l'accord de l'Union européenne notamment avec le CEPA par exemple il y a des compromis au rapport de la législation de laquelle on fait pour l'humanisation dans quelle mesure ça peut marquer à la pratique ici ou sur les éducateurs ou sur l'éducation ou sur l'éducation ou sur l'harmonisation c'est plutôt évidemment pour le CEPA la choralmie mais on sait que ça marche pas grandement mais dans les traités de l'éducation non c'est plutôt pas de l'organisation des législations mais peut-être des pratiques c'est plutôt à l'écran qu'on va voir ce qu'il va avoir comme conséquence notamment beaucoup pour les questions d'advocation de l'éducation de l'éducation mais ça il y a un lien avec les marques puisqu'il y a dans un certain nombre de cas un intérêt à essayer d'obtenir comme marque comme enregistrement de marque une indication relative il va l'apprendre de la philosophie parce que ça donne c'est un facteur d'attractivité pour lui une sorte de l'appel aussi de condens de l'éducation donc là ça c'est réglé dans l'Union Européenne maintenant quand même plus sur la faveur des titulaires de cette indication pour moi ça donne un lien génétal dans la direction sur la philosophie des comparatives aussi il y a une protection spécifique des indications qui a une tendance assez lourde mais seulement des pratiques mais elles ne sont pas du tout dans l'Union Européenne c'est deux pays aussi au Bazar à Kalabitji qu'il n'y a pas du tout C'est un candidat pour moi c'est un candidat pour moi c'est un candidat pour moi il y a un candidat qui a été sur l'éducation qui a été au Bazar et qui a été très utile pour moi il y a une question qui a été concernant des parcs renommées et que est-ce que dans l'Union européenne. Pour être sous cette idée de mettre les marques renommées, est-ce que c'est dans tous les membres de l'État ou ça suffit d'être dans le seul pays? Moi, je demande ça en prenant en compte les marques canadiens qui vont aller en Europe. Est-ce qu'on considère le seul pays des marques renommées dans l'Union européenne, en France ou en Europe, dans tous les membres de l'État? C'est une question qui est très controversée. Et donc il y a les deux tendances pour le moment. Je trouve que Virgilien, est-ce que tu as connaissance de... Je pense qu'il y a un arrêt récent qui dit précisément qu'il peut y avoir une marque renommée simplement en ayant une renommée dans une partie de l'Union européenne, pas dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais la discussion, est-ce qu'un arrêt suffit pour constituer une partie suffisante? Ça rejoint, en réalité, ce qu'on connaît comme des influences en matière de concurrence aussi. Est-ce qu'un seul État peut constituer une partie substantielle de l'Union européenne? Et la France a été lue même quand c'était la Belgique, qui n'est quand même pas un territoire gigantesque. Donc voilà, il y a quand même parfois des influences, mais ça reste une question qui est très discutée. Même au sein du Benelux, parce qu'on a parfois des produits qui sont limités, qui sont très connus dans l'Ordre, même dans l'ensemble du Benelux, ce qui n'est pas du tout quand on passe la frontière. Et donc voilà, alors qu'il est extrêmement connu par un pourcentage considérable de l'application dans l'Ordre et ses parents, mais pas du tout dans les autres. La question est encore plus élevée au Benelux, puisqu'on n'a plus de marque national. Donc là, on a plutôt tendance à admettre la renommée quand il est en train d'enfant, mais c'est là, puisque de toute façon, il n'y a pas de toute solution. Et comme ça influence quand même la croche épopée, on est là dans une... Ce n'est pas classifié et ça n'a pas été classifié par le... ... 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